... Bientôt la fin de l'anarchie dans la circulation de Cancan. Désormais dans les grands carréfours de la ville, les usagers doivent apprendre à respecter les feux tricolores pour céder le passage aux autres qui viennent du sens opposé. C'est la première fois dans l'histoire de cette ville en pleine expansion de connaître ces feux tricolores qui permettent de réduire les accidents de circulation. C'est l'oeuvre du CD d'Andia numéro 4, organisateur de la MAMAYA l'année dernière et cette année. Selon Mohamed Kaba, président de la commission technique et stratégie du CD, cette action était inscrite dans leur programme. Ça faisait partie des 13 projets du CD d'Andia numéro 4. Parmi ces 13 projets, nous avons jugé utile que le feux tricolores soit inauguré pendant la fête de Tabaski cette année. Mais il y a eu des retards du point de vue technologique. Il y a des équipements qui manquaient. Il a fallu que l'équipe se retrouve à Connacré pour les expédier vers Cancan. C'est ce qui a causé le retard. Sinon, on allait inaugurer les feux tricolores en présence du président général Mamadi Doumouya à Cancan lorsque le chef d'état était là. C'est ce qui était prévu. Ces feux tricolores permettent de réguler la circulation. Ils sont trois, le rouge, le jaune et le vert. Selon le directeur général de l'Institut des technologies de Mamou, Dr Amidou Bari, où ils ont été conçus, ils sont dotés d'une technologie avancée. Comme tout feu sémaphorique, il permet de réguler la circulation avec trois bandes. Vous avez la bande rouge qui stoppe, qui dit au véhicule, aux usagers de s'arrêter. Et vous avez ensuite une bande intermédiaire, qui est la bande jaune, qui permet un temps d'arrêt, ou bien qui donne l'information aux usagers que soit le feu va passer au vert ou il va passer au rouge. Et ensuite, vous avez la bande verte qui autorise le passage. Je vous rappelle que ce feu, il a une particularité, parce qu'il a d'abord les couleurs, c'est la couleur du drapeau, soit les couleurs du drapeau de la Guinée. Et ensuite, c'est un feu avec des minuteries et avec une technologie assez avancée permettant de donner des... C'est-à-dire que ça permet de donner une obligation vers un sens, une autorisation de plus circuler vers un sens que vers un autre. Donc ça, c'est une technologie embarquée avec... à partir du téléphone, vous pouvez donner... vous donner plus de temps de circulation à un sens qu'à un autre. L'installation de ces feux de signalisation est une offre de soulagement pour les citoyens de Nabaya. C'est un sentiment de satisfaction qui anime le président de la délégation spéciale, Arfamousa Koulibaly, qui lance un appel à l'endroit de la population. Nous sommes très contents parce que c'est une première fois à Cancan. Et c'est un début. Nous souhaiterons que ça continue et au niveau des 25... 21 carréfours identifiés. Donc on a déjà installé au niveau d'un carréfour. Les autres 20 qui restent, nous souhaiterons que tout ça soit installé dans un bref délai. Donc nous demandons à l'ensemble des usagers de prendre soin de ce bisou-là. Et parce que la pérennité en dépend, il faudrait que chacun y veille. Et je profite de la même occasion pour demander à la jeunesse et de prendre conscience d'éviter les jets de pierre, surtout les jets de pierre, les mouvements inutiles. Après Sigiri, le cerf lié de la région bénéficie à son tour des feux tricolores pour mieux réguler la circulation dans le Nabaya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada